Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir élevé grâce à notre école de formation en élevage en ligne, la théorie avant tout. Va en formation professionnelle première et tu deviendras un élevé formidable grâce à sa compétence. Mon frère, viens investir, ma soeur, viens investir, t'es seul là, laisse le de côté, t'es frère là, laisse le de côté, tu as la foi en toi. Pourquoi tu t'affirmes que ton projet là, ça va tourner ? Pourquoi tu penses que tu as ton argent dans les règles, règles normales et tu penses qu'ils vont t'arnaquer ? Non, ceux qui ont l'argent et puis ils se font annaquer là, hé, l'argent là, c'est pas sorti à la sueur de l'effort. Si tu as argent, Dieu n'est pas contre toi, Dieu n'est pas contre quelqu'un. Pourquoi toi tu vas aller travailler, gagner de l'argent avec ta rigueur et puis quelqu'un va venir, non, t'arnaquer ? Non, c'est que toi-même tu as annaqué pour avoir l'argent, c'est pourquoi ils t'ont annaqué. Si tu as volé l'argent là, pour venir investir là, peut-être là ils vont voler. Sinon, si tu as de l'argent dans des conditions normales, mon frère, ton investissement, ça serait dans des conditions normales. Dieu ne peut pas être contre toi. On récolte ce qu'on s'aime. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi. Et active toutes les clashes de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos comme celles-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien. Tu travailles pour quelqu'un, c'est très bien. Tu as un salaire à la fin du mois, c'est très bien. Tu arrives à payer ta maison, tu arrives à gérer toute la famille. Mais, c'est parce que tu travailles aujourd'hui que tu arrives à payer. Mais, est-ce que demain, ça va te garantir une sécurité financière ? Imagine aujourd'hui, s'il y a un accident de travail, il faut te dire qu'ils vont te verser une pension. Mais ceci ne ferait jamais de toi un homme riche. Parce que, c'est calculé. En fonction de ce que tu as fait pour eux. En fonction du service que tu les as rendus. Quelle que soit la nature de la société. Donc, n'hésitez pas une seule seconde à prendre contact auprès de notre structure pour votre formation en élivage. Monsieur Zidane, on veut vous aider. On veut que tout le monde avance dans le milieu avicole. Que ce soit jeune. Que ce soit élève. Que ce soit étudiant. Mes frères, mes soeurs qui sont à l'étranger. Il faudrait que je vous parle un peu. Alors, prenez au moins 10 minutes dans votre temps pour écouter ce que je vais vous dire. Parce que, ça peut changer quelque chose dans votre vie. Vous savez, la vie, elle est très très courte. Surtout quand on est à l'étranger. On passe tout notre temps à l'étranger. Ici, par exemple. Ceux qui sont sur place en famille. C'est bien. Ils ont des problèmes. Mais, bon. On ne peut pas les insulter demain pour dire. Non, tu allais passer ton temps en Europe. Tu n'as rien envoyé. Ou bien, tu n'as rien. Non. Tu peux tomber malade. Ils vont te soigner. Sans problème. Sans parler. Mais, si tu es à l'étranger. Que tu viens. Sans rien réaliser. Que tu tombes malade ici. Là. Mon frère. Ils vont te rejeter. Parce qu'ils vont te traiter de tous les noms. Que non. Tu es parti. Tu n'as rien fait de bon. Tu es revenu. Ce sont les sans maladie. Hé. Attention. Je ne suis pas en train de te dire que non. C'est ce qui va arriver. Où est-ce que je vais en venir? Du coup. Parce que. J'ai l'impression qu'aujourd'hui. Les mêmes personnes qui vont vous insulter demain. Que non. Tu es allé à l'aventure. Tu n'as rien fait de bon. Tu es revenu. Maintenant. Voici ça. Ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de mettre les bâtons dans vos roues aujourd'hui. Je vous explique. Pourquoi ils sont en train de mettre les bâtons dans vos roues? C'est au niveau de vos investissements. Alors. Vous savez. Il y a plusieurs personnes. Plusieurs jeunes. Qui sont franchement en Europe. Je vais t'avoir décrit les conditions de vie. Un. Vous êtes dans le froid. Vous vivez dans le froid. Vous travaillez dans le froid. Vous travaillez dur. Parce que tu es à l'étranger. Pour avoir quelque chose. Vous dormez mal. Vous mangez mal. Bon. Quand je dis dormez mal. C'est bien. Ça veut dire. Tu dors en réfléchissant. Tu dors parce que tu n'es pas à laisser. Je ne parle pas de l'aspect de la maison. Mais je parle en qualité de. Comment on appelle ça? D'un coq. D'un conseiller. Et aussi d'un agent de projet. Par exemple. Tu dors un de toi. Tu te réveilles. Tu réfléchis. Comment va ma famille au pays? J'ai mes enfants là-bas. Ou bien j'ai mes enfants ici. Bon. Si je ne sais pas d'investir. Où je suis ici? Je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas la nationalité. D'où je suis. Mais si demain je suis rapatrié. Ou bien si demain quelque chose de pire m'arrive. Qu'est-ce que je vais en devenir? Pour ça. Tu dois travailler dur. Parce que tu n'es pas chez toi. On est d'accord? Alors. D'un de un. Vous travaillez dur. Manger aussi. Voilà. Tu ne peux pas gaspiller ton argent. Parce que tu vas te dire. Non. Je ne peux pas tout mettre dans. Dans manger seulement. Je vais économiser. Afin de trouver quelque chose. Pour se retrouver bientôt dans mon pays. Mais. C'est bien. Pensez à vos années de souffrance. Et. Cachez-vous. Pour grandir. Vous voyez le champion. Le champion. met. 27 jours. Sous. La terre. Deux jours. Pour. Sortir. Donc ça dit 29 jours. Et quand ça sort là. Au bout de. Au bout de 26 heures. Je dis bien 26 heures. C'est fini. Le champion est déjà sorti. Au bout de 26 heures. Si on n'a pas d'éterré. Allez. Ça pourrit. Ça veut dire que c'est déjà sorti. Lui s'en fout. C'est sa naissance. Il cherche plus tôt. Voilà. Le champion. A germé. Au bout de 26 heures. Ils n'ont pas d'éterré. Allez. Voilà. De toutes les manières. Il a existé. C'est comme ça. La vie d'un être. Un homme doit se cacher. Pour grandir. Vous savez. Les vrais investisseurs dans le monde entier. Ils n'ont jamais investi sous la contrainte. Ou bien sous l'influence de leurs familles. Pourquoi vous ne voulez pas fermer vos bouches pour investir? Pourquoi vous pensez que non? Vous allez investir. Vous allez. Ils vont faire ceci. Ils vont faire cela. Et vous êtes obligés. Et vous êtes obligés de dire quoi que ce soit à vos familles. Pourtant, cette famille ou ces familles ne seront pas à la base de vous aider. Pour eux, investir dans la main de quelqu'un d'autre. Tu peux tenir bien ton projet. C'est illégal pour eux. Pourquoi? De un. Eux, ils voient qu'ils sont là. Tu ne les as pas donné la responsabilité de gérer ton projet. De deux. Ça crée une jalousie. Donc, de trois. Parce que. Comment on appelle? C'est inné. Voilà. C'est l'instinct. C'est inné. Donc, de deux. Ils se disent. Bon. Si telle personne est maintenant sur la supervision de son projet. Ça veut dire demain. Même pour construire sa maison. Ou bien pour faire les autres choses ici. Il ne serait plus en mesure de mettre l'argent dans ma main. De faire ceci. De faire cela. Il va donner ça à son agent de projet. C'est à lui de venir me donner certaines choses. Là, lui, il peut profiter pour me poser des questions. Pour voir si vraiment certaines choses, telles choses se sont réalisées. Vous voyez un peu. Et quand c'est comme ça. Là, ils ou elles sont prêts à détruire complètement le projet entre toi et l'argent de projet qui n'est pas de ta famille. C'est le cas de plusieurs personnes. Vous savez, je viens de dénombrer certains cas. Voilà. Et ces personnes m'ont rappelé plus tard pour me dire non, que c'est la famille. Voici ce qu'ils ont dit. Tant, tant, tant. Souvent, il y a certains membres de la famille qui viennent même là souvent. Bon, je ne sais pas s'ils veulent t'espionner. Tu parles même. Comment on appelle ça? Ils mettent leur téléphone. Ils sont en train de mettre leur téléphone dans la chose. Un restement audio. Bien, mais vous pensez que les gens se cachent? Personne ne se cache. Personne ne va venir se montrer son visage. Tous les jours devant les réseaux sociaux. Et vous allez penser qu'il est malhonnête. S'il est malhonnête, il va faire vidéo une fois. Deuxième fois, il ne serait plus sur vidéo. Il est en prison là-bas. Nous, on fait le projet depuis longtemps. On est dans le projet. On n'a jamais volé. On n'a jamais anaké quelqu'un. On est toujours là. Vous voyez toujours, on est toujours sur les mêmes réseaux sociaux. Vous pensez que, comment on appelle ça? On ne gère pas le projet. On gère le projet des gens. Mais si vous voyez qu'on est toujours en vie. Comment on appelle ça? Vous voyez toujours, on est sur la même place. On n'a pas frôleur de prison. On n'a rien eu de manière illégale. C'est que, voilà, on est dans ce qu'on fait. Mais certaines fois, bon, vous allez pas. Il y a d'autres personnes qui peuvent regarder. Ils vont penser que non. Quand je dis, on est honnête. Certaines fois, il y a des mésententes entre nous et puis certains clients. Voilà, certains clients. Parce qu'ils t'adonnent l'argent d'acheter, telles choses. Et après, voilà, certaines personnes ne veulent pas. Et le moment de rembourser, voilà. Mais ce n'est pas quelque chose qui est illégal. Voilà, ce n'est pas quelque chose. Ça se justifie. Voilà, ça se justifie. On n'a pas volé. On n'a pas fait ce genre de choses. Donc, vous voyez un peu, il y a de la crédibilité. Par contre, je vois certaines personnes aujourd'hui, ils s'en vont même. Ils montent des dossiers jusqu'au plus haut sommet. Ils montent des dossiers jusqu'au plus haut sommet pour dire non. Ils vont investir. Ils vont leur donner des garanties normales. Mais après, on ne sait pas où le projet entre. Ils se font arnaquer même. Ils se font arnaquer au noir. Quand je dis au noir, tu as signé le partenariat avec lui. Mais le projet, souvent même, tu ne sais même pas qu'est-ce que l'agent a fait. Et puis, comment on appelle ça, le projet n'a pas marché. C'est là, à partir de là, certaines personnes parlent de chèques. Pour dire non, le chèque, c'est une réalité. Eh, ils sont en train de vous blaguer. Tu ne vas pas me dire que tu es en train de chercher l'argent de 10 ans pour venir investir. Et l'argent de 10 ans, là, ça va partir. Et puis, tu as dit non, que ce sont les risques du projet. Tu as trouvé l'argent où encore pour venir investir. C'est zéro. Voilà. Parce que, de un, quand vous voulez investir, vos entourages, quand vous leur parlez un peu de vos projets avec une autre personne, de un, ils veulent s'interposer. Mais ils ne vont pas s'interposer automatiquement. Comment on appelle ça? S'ils n'ont pas croisé d'abord le gérant ou bien l'agent. Celui qui va gérer ton projet. Donc, ils vont venir croiser celui qui va venir gérer ton projet pour trouver des failles. Pour le dénigrer. Pour dire non, je suis parti. Bon, je vois que ce n'est pas honnête. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Eh, c'est faux. Comment je dis? Quand je dis, ils vont venir ou bien elles vont venir pour trouver des failles. Ce n'est pas de failles. Mais ce sont des inventions. Ils font eux-mêmes. Voilà. Ils font des inventions eux-mêmes. Les inventions. Comme, bon. Ils prennent ça comme un alibi parce qu'ils sont venus te voir. Donc, maintenant, s'ils disent que telle chose s'est passée comme ça, tu vas croire. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est comme ça, ça se passe. Et toi aussi, ça te décourage quand c'est comme ça. Tu te dis, bon, ok. Il n'y a pas de souci. Eh, je ne vais pas investir. Ok, t'entends. Ou bien, je vais donner ça à ma soeur, à mon frère. Et je vais te dire, tu as 200. Même deux ans, même c'est trop. Ils vont te dire non que l'argent là. Ils ont pris ça pour soigner tes neveux. Ils ont pris de l'argent là pour suivre. Non, pour payer les coûts de vos neveux. Ils ont pris de l'argent là pour faire mariage et de vos neveux. Ils ont pris de les mariages là parce qu'il y a de l'argent là pour payer la caution de l'un de tes neveux qui devrait aller en prison. Je te le dis en même temps. Oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Vous, voulez-vous lancer dans le projet? Fermez vos bouches. Je dis, fermez vos bouches. Mettez-vous en contact avec celui qui doit gérer vos projets, qui n'a rien à voir avec vos familles, qui va gérer vos projets. Je dis, mettez-vous en confiance avec lui. Prenez le plus grand risque. Si tu n'es pas anaqué mon frère, tu vas t'en sortir parce qu'il aura la crainte. Un jour, ils se disent que si j'essaie de détourner quelque chose, ça peut me traduire demain dans des endroits où je ne devrais pas être traduit. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Vous pensez que nous, on ne gère pas projets. On gère projets des gens. Combien de temps on est dedans? Combien de temps? Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu ici, on a une fois fait, comment on appelle ça, des mois ou bien des semaines sans faire vidéo. Non, ça veut dire qu'on est toujours disponible. On n'a jamais fait objet de poursuite. Voilà, ça veut dire que tout ce qu'on fait ici, c'est de la crédibilité. C'est normal. On n'estocke pas. On n'arnaque pas. On fait les choses dans les normes. Tu viens, on te dit voici, 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 voici. Tu perds nos droits. Automatiquement, on gère ton projet. Tu gagnes, on en gagne. C'est fini. Mais quand tu vas aller voir les membres de ta femme pour dire non, je vais investir dans la main de celui-là. Il faut aller le trouver. Il faut aller le questionner. Va regarder d'abord. C'est mon frère. Tu es en train de te piéger toi-même. Parce que tu as déjà dit que tu veux investir. Donc, pour la personne qui doit venir maintenant le projet, la personne va faire tout possible pour couper le lien, le partenariat qui est entre vous. On est d'accord? Et quand ça va couper maintenant, il sait maintenant que tu as l'argent pour investir. Pour ça, maintenant, la personne va commencer à te proposer des marchés pour dire, il y a telle chose, il y a un camarade qui m'a parlé de ça. J'ai un camarade qui m'a parlé de ça. Il paraît que c'est bon. Ça, là, si tu investis dedans, c'est bon. Et attention, tu vas investir. Parce que ça, là, on appelle ça le tcham. C'est un membre de ta famille. Il a dit non. Comme on appelle ça, un membre de ta famille t'a dit déjà que lui, il a confiance en quelqu'un. Donc, automatiquement, toi, tu as confiance en lui. Ça traverse comme ça. Pourtant, un membre de ta famille n'a pas confiance en quelqu'un. C'est un faux prétesse. C'est un faux prétesse. Quand ton agent va venir, tu vas voir ce que ça va commencer à faire. Au bout de quelques mois ou bien au bout de quelques jours, vous allez voir le changement. Vous savez, je suis en train de le dire. Pourquoi je le sais? Parce que je vous affirme. Voici ma main en l'air. Aujourd'hui, là, on est en face de ces problèmes. Souvent, d'autres personnes te décrivent les histoires. J'ai fait venir de l'agent. Voici ce qu'ils ont fait avec mon agent. Actuellement, je ne peux plus parler. J'ai envoyé l'agent même pour construire mes maisons. Rien. Car ils n'ont pas construit. Ils m'envoient n'importe quoi, les photos pour dire non, qu'ils ont fait les fondations. C'est faux. J'ai envoyé l'agent pour qu'on entreprenne dans la main de ma cousine. Et t'entends. Rien n'a marché. Combien de fois? Ou bien comptez ceux qui ont investi dans la main de les membres de la famille qui sont devenus des gens ou bien qui tiennent encore sur les projets. Pratiquement rien. Quand je dis pratiquement rien, peut-être 3% existe, mais 7% zéro. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le seul conseil que je vais vous donner, mes frères, mes soeurs, de 1, ne soyez pas des perroquets. Voilà. Non, je ne suis pas en train d'insulter. Ne soyez pas des perroquets. C'est vrai, vous pouvez aller directement avec les gens sans même faire un petit papier. Pourquoi vous n'avez pas confiance aux gens? Les gens, à vous, tous les gens ont confiance à vous, mais vous n'avez pas confiance aux autres. C'est faux. Ce n'est pas bien ça. Imaginons. Aujourd'hui, ceux qui sont, par exemple, en Europe, regardons, il y a des pays qui sont confinés aujourd'hui. Tu es, par exemple, Ivoirien, tu es maintenant dans un pays, par exemple, un pays français qui est confiné. Par exemple, tu es là-bas. Imagine ton avenir. Et je vous affirme que, tu savais qu'il y avait quelque chose qui pouvait venir, comment on appelle ça, déranger le monde, ou même les états vont créer état d'urgence. On ne le savait même pas. Où tout serait bloqué. On ne le savait même pas. Tu es sûr que si tu travailles au noir, ils vont te payer? Non. Tu vas faire comment manger? Non. Pour finir, vous allez voir qu'ils vont dire que chacun va rentrer chez lui. Et quand tu vas rentrer chez toi, si tu n'as rien sur pied, c'est là que tu vas comprendre que la vie, c'est dur ou bien ce n'est pas dur. Ceux qui ont des choses, ceux qui ont d'abord, ils sont là-bas, ils ont des maisons là. Merci. Bravo à vous. Ils ont des projets. Bravo à vous. Parce que quand ils vont venir, ils vont ouvrir leurs portes et puis ils vont rentrer demain là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non. Tu es allé en Europe. Tu as fait le tout. Tu es allé faire de n'importe quoi. Quand tu es revenu sans rien faire, ils ne peuvent pas t'insulter. Mais par contre, toi, tu n'as pas ça. Mon frère, ils vont t'insulter. Ma soeur, ils vont t'insulter. Ils vont dire non, tu es allé te chercher, mais tu n'as rien fait de bon. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui pensaient qu'ils étaient plus intelligents que toi, qui t'ont trahi. Et demain, ce sont ces mêmes personnes qui vont venir t'insulter. Mais s'ils t'insultent même, c'est bien. Parce qu'ils vont couper une âme. Parce que quand tu vas investir, ça ne va pas marcher entre toi et eux. Le courant ne va plus bien marcher. Quand tu vas parler d'une manière, si c'est une femme, elle va dire ça à ses enfants pour dire non. Que votre oncle, il m'insulte automatiquement. Divergence, ils seront fâchés parce que tu insultes les mamans. Si tu as un frère garçon aussi comme ça, vous allez voir que ça va mettre des problèmes. Aujourd'hui, on a vu. Et aujourd'hui, dont je vous parle, mes frères, je sais de quoi je vous parle. Ça met beaucoup de personnes en main. Vous savez où ? Comment on a ? On vient de se lancer. Et actuellement, les nouvelles dont nous disposons, ce sont les nouvelles qui font souvent froid dans le dos et qui donnent forcément la chair d'épaule. Vous voyez ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vos conditions de vie ne sont pas faciles. Surtout ceux qui sont à l'étranger. Ceux qui sont dans les pays, ils sont à l'aise. Je vous affine. Il n'y a pas de pression. Tu veux, tu t'es au travail. Tu ne veux pas là. Tu es dans ton pays. Tu as une maison là, tu es dedans. Tu es à l'aise. Tu t'en fous. Parce qu'ils ne vont pas te dire non que tu as une soeur qui est décédée ou bien ta maman est décédée. Tu n'auras pas besoin de billets d'avion pour partir. Tu n'auras pas besoin de ce que tu as appelé visa ou bien je ne sais pas de quoi. Tu n'auras pas besoin de tout ça là pour partir. Tu te lèves, tu t'en vas. Il n'y a pas de transport sur chez. Mais imagine mon frère. Tu es loin. Souvent tu travailles, c'est bien. Mais quand le travail va s'arrêter avec les mouvements de coronavirus qui viennent, on a vu maintenant. La France, par exemple, je prends le cas de la France, de l'Angleterre. Ils seront confinés combien de fois dans les deux premières années ? Combien de fois ? Et ça prend combien de temps ? Qui serait payé ? Qui ne serait pas payé ? Même aujourd'hui, dont je parle encore d'Ivoire. Quand on a eu le confinement ici, qui sont ceux qui ont été payés ? Et qui sont ceux qui n'ont pas été payés ? Même, tu travailles, même quelqu'un qui a été payé, un fonctionnaire d'État même là. Il ne veut pas te payer. Il te dit, non, il y a le coronavirus, c'est dû. Pourtant, ils l'ont payé, mais ils ne veulent pas te payer. C'est pour dire que tu vas travailler pour des entreprises en privé là. Les entreprises qui ne sont pas pour l'État là. Les entreprises là, ils vont leur donner les dividendes du coronavirus. Voilà. On les soutient financièrement, mais ils ne vont pas vous soutenir financièrement. Eux là, ils vont prendre pour mettre dans leur compte pour dire, non, c'est dû, on n'a pas de travail. Au passé, ils vont payer. Non, mon frère, viens investir. Ma soeur, viens investir. T'es seul là, laisse-le de côté. T'es frère là, laisse-le de côté. Tu as la foi en toi. Tu t'affirmes que ton projet là, ça va te donner. Pourquoi tu penses que tu as eu ton argent dans les règles normales et tu penses qu'ils vont t'arnaquer ? Non. Ceux qui ont l'argent et puis ils se font arnaquer là. Hé, l'argent là, ce n'est pas sorti à la sueur de leur fond. Si tu as l'argent, Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'est pas contre quelqu'un. Pourquoi toi, tu vas aller travailler, gagner de l'argent avec ta rigueur et puis quelqu'un va venir t'arnaquer ? Non, c'est que toi-même, tu as arnaqué pour avoir l'argent. C'est pourquoi ils t'ont arnaqué. Si tu as volé l'argent là pour venir investir là, peut-être là, ils vont voler. Sinon, si tu as eu de l'argent dans des conditions normales, mon frère, ton investissement, ça serait dans des conditions normales. Dieu ne peut pas être contre toi. On récolte ce qu'on sème. Tu as sémé de voler l'argent pour investir, ils vont récolter aussi ton argent. Mais si tu as récolté de l'argent d'un endroit où tu as travaillé de manière rigoureuse, mon frère, ils vont récolter ça là-bas aussi de manière rigoureuse. Ils vont bien travailler. Mais ne dites pas que je serai arnaqué. C'est pourquoi je veux mettre ma famille. Et puis, quand tu mets ta famille au courant, si, bien que le projet a marché, ils vont dire partout que tu as un projet. Ici, là, on va voir. Quand quelqu'un serait malade dans la famille ou bien il y a quelque chose là, il y a ta fille, un, deux, trois, ils vont t'appeler. Ah, tu es ton gars là. On est d'accord? Non, ce n'est pas bon. Je ne peux pas vous dévoiler certaines choses. On sait ce qu'on traverse, mes frères. On sait ce qu'on traverse, mes soeurs. Arrêtez ça. Donc, suivez la vidéo. Encore, suivez, suivez. Il y a autre conseil. Donc, suivez.